Musique Des frères, des sœurs, des fils, des amis et autres parentés des défunts, Djenge Désiré et Kakons et Justine, ont été à la chapelle du lycée du Saint-Esprit, dans une messe de requiem. Le prêtre qui a dirigé la messe, dans son homélie, il a dit que les prêtres sont fatigués de ce genre de messe des humains assassinés, et les familles sont épuisées. Mais il les console en les disant que Dieu est au contrôle. Après la messe, les dépouilles mortelles sont amenées au cimetière d'Omhanda. La famille a témoigné la courtoisie, l'humilité et surtout le courage de ce couple. Elles demandent à la justice de bien faire leur travail. Demandons spécialement à la police et judiciaires des parcs, au ministère public, à commencer par le procureur général de la République, de tout mettre en œuvre pour arrêter ces criminels. Nous venons de perdre des êtres qui nous sont chers. Ils ont été atrocement assassinés. Nous ne voulons que la justice. Nous voulons savoir la vérité. Et nous voulons savoir le mobile de ce crime odieux. C'est ça que nous demandons. Signalons que c'est le deuxième couple assassiné à Kamengue. Jenje Desiré et sa femme Kakunze Justine ont été tués par balle le 27 octobre de cette année dans leur boutique à la Garde du Nord. Ils s'étaient mariés en 2013. Ils habitaient la zone Ngagara. Ils ont laissé deux fils, un de presque trois ans et un autre de dix mois. Sous-titrage Société Radio-Canada